Des rues désertes, des commerces fermés pour la journée, le centre-ville ce matin était calme, trop calme. Près de la Grand-Place, c'est anxieux que ce chocolatier décide d'ouvrir aujourd'hui, sans toutefois obliger ses employés à venir. Nous avons contacté tous les membres du personnel en leur posant ces questions, justement, de savoir si effectivement elles se sentent prêtes ou pas à venir exercer leur fonction. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas imposer. Je crois que les gens sont, en règle générale, en ce qui nous concerne, ils sont motivés à venir, tout en ayant cette crainte comme nous avons tous actuellement. Un sentiment de peur qui se ressent aussi dans les hôtels où les annulations de dernières minutes se multiplient, ou encore dans les écoles, vidées des traditionnels bruits d'enfants. Ça fait un peu morbide. Ça fait bizarre, c'est vide, alors que d'habitude, il y a déjà quelques élèves devant l'école. Là, ça fait bizarre. Aujourd'hui, vous êtes là, pourquoi ? Parce que la préfète m'a appelée hier soir en me disant que l'école était fermée aujourd'hui pour tous les élèves et les enseignants, mais que les éducateurs devaient quand même se rendre sur place pour éventuellement faire le point sur la situation. Mais malgré l'angoisse, certains n'ont pas hésité à faire les trajets pour travailler dans la capitale. Un peu déroutés par la suppression des métros. Où est la sortie ? Je ne sais pas où sortir. Vous n'attendiez pas à ce que ce soit fermé ? On s'attend à tout de toute façon maintenant. Vous allez aller travailler là ? Oui, on essaye. Comment ? A pied. A pied ou en bus, chacun se débrouille comme il le peut et tente de rester positif. Rester mobilisé chez nous à la maison, je trouve ça un peu triste. Mais sinon, je vais continuer à aller faire ce que je veux normalement et j'espère que les autres vont faire pareil. Une volonté partagée par les citoyens qui passent désormais devant ce camion de l'armée comme s'ils faisaient partie du paysage bruxellois.